Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de barbunawak aujourd'hui au programme on va parler couture et oui comme vous l'avez vu je me suis acheté une machine à coudre elle est arrivée il ya quelques jours slash semaine je commence à la prendre en main c'est un instrument qui est vraiment génial comme d'autres outils ça pourrait être une scie circulaire sur table ou une perceuse à colonne Cet outil me permet de mettre la main dans un domaine que je connais pas bien qui est la couture on est entouré par la couture mes fringues sont cousues les vôtres aussi et c'est vachement intéressant de savoir comment c'est construit et comment essayer de le reproduire c'est ce que d'ailleurs j'ai essayé il ya toute une série de mini épisodes qui vont arriver sur en fait j'ai essayé de me refaire un t-shirt c'est plus facile et plus difficile qu'il y paraît mais l'intérêt c'est justement d'essayer de se bootstraper dans le domaine j'ai regardé des vidéos je suis allé dans les magasins j'ai posé des questions et c'est etc et maintenant le but c'est d'essayer de faire des choses alors j'ai fait pas mal de choses l'épisode de cette semaine justement ce sera un épisode sur la couture où je me fabrique un sac à vis bon alors attention ça ressemble un peu à une paire de biornes mais bon mais en tout cas c'est super pratique je l'avais fait à la main je les refais avec la machine ça permet d'avoir un sac à vis plus solide plus précis et surtout plus classe il ya bien sûr quelques trucs qui merde et que je vais essayer de corriger au fur et à mesure mais surtout ça m'a permis de justement prendre la main sur le domaine et de savoir quelles étaient les choses qui étaient importantes et paradoxalement le fonctionnement en lui-même de la machine est relativement trivial j'ai fait plusieurs choses j'ai fait des choses bateau mais qui sont importantes j'ai réparé le pyjama totoro de ma fille qui avait la fermeture éclair au niveau des fesses qui était cassé donc en fait j'ai condamné l'ouverture pour aller faire pipi caca au milieu de la nuit ça lui a permis de le remettre et voilà la deuxième chose que j'ai fait c'est que j'ai mal recousu j'ai le syndrome du trou aux fesses bon en fait tous mes jeans ont un trou aux fesses et celui là commençait à en avoir un donc j'ai commencé à le recoudre à la machine avec un un point zigzag c'est pas beau j'ai pas le bon fil mais ça permettra à mon jean de survivre encore pendant quelques semaines j'ai aussi justement et ça fait partie d'un des mini épisodes complètement démonter un de mes anciens jeans qui lui avait un trou complètement béant qui était complètement irréparable ça m'a permis justement de comprendre et c'est ça qui est complètement fascinant le la façon dont sont fabriqués et assemblés tous les éléments ce qui est intéressant c'est de voir dans quel sens toutes ces choses sont assemblées et paradoxalement c'est un peu assemblé à l'envers c'est à dire que typiquement un truc qu'on pense qui est cousu en dernier comme une poche et ben en fait c'est un des premiers trucs que vous allez coudre puisque si vous essayez de le coudre alors que tout le reste est assemblé ça va être très très difficile à faire si par contre vous commencez à le coudre dès le début la poche est cousu pas de problème vous pouvez pas passer au reste et c'est vachement intéressant c'est vachement intéressant de savoir de de commencer à prendre tout ce qui est les matières j'ai on m'a conseillé de prendre une espèce de jersey je connaissais je ne savais même pas que ça existait donc il y a un tissu qui est super doux mais qui est extensible ce qui pose des problèmes ce qui pose des problèmes bien sûr à la couture ce qui pose des problèmes à la découpe etc etc ce qui est aussi vachement intéressant c'est de voir les types de points de couture et aussi les espèces de pliage bien sûr tout le trick entre guillemets c'est de faire en sorte que les coutures soient les moins apparentes possibles et que tous les tous les rebords de tissu soit à l'intérieur ce qui fait qu'en fait la majorité du temps vous allez coudre votre élément à l'envers et au dernier moment pif paf pouf vous le retourner et hop votre truc il est fait j'ai aussi des problèmes par exemple je me suis acheté dans le quartier du sentier un magasin que j'aime beaucoup qui s'appelle fil 2000 vous trouvez plein de trucs alors j'ai trouvé par exemple du espèce de tissu pour renforcer les pour renforcer les coutures qui est vachement bien j'ai aussi trouvé de l'élastoc et alors ça des élastocs ils en ont des quantités industrielles en largeur de toutes les tailles enfin c'est j'essaierai peut-être un jour d'aller faire un tour avec une caméra leur demander s'ils veulent bien mais en tout cas moi c'est un magasin que j'adore et j'ai acheté du fil spécial jean le problème c'est que j'arrive pas à régler la tension du fil la tension semble trop faible et puis tout d'un coup par main le fil se casse j'ai changé l'aiguille j'ai enfin j'ai essayé un petit peu tout et c'est là où je vois les limites de ma connaissance le but est donc de prendre les choses en main et d'essayer de commencer à coudre des projets qui pour moi sont intéressants donc d'un côté des projets complètement pratiques par exemple il neige en ce moment je me suis acheté un poncho un poncho de l'armée suisse mais qui prend de la place je vais me faire un petit sac pour le mettre dans mon EDC et pouvoir le trimballer un peu partout et il y a d'autres projets un peu plus pas prétentieux mais un peu plus un peu plus difficile qui est comme par exemple essayer de me refaire un t-shirt j'essaye de combiner les deux et j'essaye de prendre en main ce nouvel outil qui est un outil génial et qui va me permettre de faire plein de choses et qui j'espère vous donnera envie de vous mettre dans ce domaine bref un outil de plus dans ma grotte encore plein de choses à apprendre et surtout une chose que j'essaye de faire c'est de développer entre guillemets des relations avec des gens qui potentiellement peuvent m'aider je vous prends un exemple je suis allé acheter du tissu et surtout du fil à un magasin qui n'est pas très loin qui est à Villebon qui s'appelle tissu d'Ivursul ou un truc dans ce genre là j'ai aucun problème à aller au comptoir et dire bonjour je suis nul j'ai besoin de conseils et je suis tombé sur un une vendeuse qui est super sympa qui m'a conseillé sur le jean qui m'a conseillé sur sur les fils etc etc et cerise sur le gâteau j'ai découvert qu'une des vendeuses en fait est une ancienne couturière qui me guide en une demi seconde qui me dit non tu prends pas ça tu prends ça bam et ça c'est super important donc je pense que je vais aller revoir les vendeuses pour déjà les remercier peut-être leur offrir une boîte de chocolat ou un truc dans genre là mais ce genre de relation est important si comme moi vous débarquez dans un domaine avec un esprit complètement ouvert et aucune connaissance c'est important d'avoir des gens de référence qui peuvent potentiellement vous débloquer sur certains éléments voilà c'est à peu près tout pour cet épisode j'essaye de vous expliquer en ce moment mon obsession pour la couture c'est important aussi de laisser reposer un petit peu donc dans les prochains jours je vais un peu lâcher la machine à coudre je vais repartir sur d'autres projets et je vais re-revenir sur la machine à coudre dans quelques semaines ou dans quelques jours en tout cas je pense que pour n'importe quel maker c'est un outil important et indispensable d'avoir dans son arsenal ne serait-ce que pour faire des sacs pour ranger toutes vos merdes à droite à gauche voilà c'est tout pour cet épisode j'espère qu'il vous aura plu attendez vous dans les prochains jours à avoir un débarquement de mini épisodes spécial couture comme d'habitude tu as des questions des insultes tu sais comment faire tous les moyens de me contacter sont dans la description tu peux bien sûr laisser les commentaires évidemment tu t'abonnes tu peux aussi comme bugs bite qui est un de nos utipeurs psychopathe aller cliquer sur le lien utipe ce qui nous permettra de nous faire un petit peu de pognon voilà c'est tout pour cet épisode j'espère qu'il vous aura plu en attendant le prochain déjà faites de la couture faites des trucs inspirez vous et que la barbecue soit avec vous merci